... Bonjour, c'est Cyril du blog ApprendreViteEtBien.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler des techniques de lecture rapide, faciles et sans effort. Premièrement, pourquoi s'intéresser à la lecture rapide ? Si vous lisez ces lignes, c'est sans doute que vous n'êtes pas satisfait de votre vitesse de lecture. Vous pensez certainement que vous ne lisez pas assez vite, ou en tout cas, que vous pourriez lire mieux et plus vite. Les techniques de lecture rapide sont réellement efficaces et simples à mettre en œuvre. Mais, comme tout apprentissage, elles demandent quelques efforts au départ pour être maîtrisées. Vous trouverez ci-dessous une liste de bonnes raisons de passer à l'action et de prendre un peu de temps à apprendre à lire plus vite. Peut-être, n'êtes-vous simplement pas satisfait de votre façon de lire. Ou alors, peut-être que vous êtes étudiant ou passionné par un domaine particulier et avez une grosse masse de documents à lire et à retenir. Vous allez voir que la lecture rapide représente un énorme gain de productivité. Parfois, vous arrivez à la fin d'un texte et vous avez oublié ce que vous avez lu juste avant. Je sais de quoi je parle, j'étais un spécialiste. Ou alors, vous manquez de concentration pendant que vous lisez, vous êtes obligé de sortir régulièrement de vos rêveries pour revenir à votre texte. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez voir dans ce qui suit comment remédier à ces problèmes. Les 4 pièges de la lecture classique Premièrement, qu'avez-vous appris au sujet de la lecture depuis l'école primaire ? Si vous avez suivi un parcours scolaire classique, vous avez appris à lire vers 6 à environ. Vous avez commencé d'abord par déchiffrer les syllabes une à une, puis les mots. Après votre passage en primaire, sans doute plus rien. Vous avez dû vous contenter de vos acquis en matière de lecture. Et pourtant, avec quelques techniques supplémentaires, vous pourriez booster vos compétences de lecteur. Deuxième piège, le mouvement de l'œil pendant la lecture. Peut-être, croyez-vous que votre œil suit chaque ligne de texte de façon linéaire, de gauche à droite. Malheureusement, il n'en est rien. Des recherches ont montré que pendant la lecture, l'œil faisait de petits bons avec de subtils mais incessants retours en arrière. Conséquence, vous perdez un temps fou à revenir sur des mots que vous avez déjà vus. Troisième piège, vous lisez comme vous parlez. L'oreille humaine ne peut pas comprendre les mots s'ils sont prononcés au-delà d'une certaine vitesse. Pour vous en convaincre, je vous propose d'écouter un podcast ou une conférence sur votre ordinateur avec le lecteur VLC. En bas à droite du lecteur, vous pouvez régler la vitesse de lecture de la bande. Essayez avec 1,5 puis deux fois la vitesse de lecture normale. Au-delà de deux fois, le texte devient très difficilement compréhensible. Quel rapport avec la lecture allez-vous me demander ? Eh bien, c'est très simple. Si vous prononcez intérieurement les phrases que vous lisez, jamais vous ne pourrez lire plus vite que vous ne parlez. Cet écueil porte un nom. C'est la sub-vocalisation. Quatrième piège, je ne me rappelle pas ce que je viens de lire. Je suis sûr que ça nous est arrivé à tous. Vous lisez quelques pages d'un roman pour vous apercevoir que votre esprit était parti ailleurs. Résultat, vous n'avez plus aucun souvenir du texte. Si vous lisez trop lentement, votre cerveau s'ennuie et il a du mal à se concentrer sur la lecture. Il a alors tendance à aller s'occuper ailleurs. Donc, si vous mettez en pratique les techniques qui suivent, vous allez améliorer en même temps votre concentration et votre compréhension. Trois techniques simples de lecture rapide, plus une. Après avoir passé en revue les différents problèmes liés à de mauvaises habitudes de lecture, voyons enfin les solutions. Premièrement, le guide visuel. Cette technique est toute simple et naturelle. Lorsqu'un enfant apprend à lire, il utilise systématiquement son doigt pour porter son attention sur son texte. Ce n'est qu'après qu'il doit stopper cette pratique pour répondre au canon de la lecture à l'école. C'est une grave erreur, car l'utilisation de guide visuel donne à l'œil un point d'accroche pour rester sur le texte. Vous supprimez alors les retours en arrière. Sans effort particulier, cette simple technique vous permet déjà d'augmenter votre vitesse de lecture de manière significative. Il existe deux types de guides visuels. Des guides pour pointer, comme un crayon ou un stylo par exemple. Il vous suffit alors de déplacer votre guide par petits bons à vitesse régulière. Pas besoin de se presser au départ, pas besoin de faire d'efforts. L'autre type de guide visuel sert plutôt à souligner les lignes. Vous pouvez utiliser un marque-page ou une feuille de papier pliée en deux. Cette technique permet de fixer la tension sur la ligne. Mais, sans entraînement, vous risquez de continuer à faire des retours en arrière. Deuxième astuce, le secret de la lecture par bloc. Une des idées fausses sur la lecture est qu'il faut lire chaque mot, un par un. Rien de plus faux. Si vous lisez par bloc de mots, vous doublez instantanément votre vitesse de lecture. Pour débuter, placez votre guide visuel au centre des blocs et lisez les mots deux par deux. Puis, essayez trois par trois. Avec un peu de pratique, vous grandirez progressivement la taille des blocs. Troisième astuce, activez votre regard périphérique. Vous avez deux types de vision. Premièrement, la vision foveale, pour un regard précis focalisé sur le détail. Et deuxièmement, la vision périphérique, pour embrasser ce que l'on voit comme un écran de cinéma. Avec ce dernier type de regard, vous aurez à votre disposition un super outil pour agrandir la largeur de vos blocs de lecture. Il sera alors facile de lire des textes de journaux en colonne par ligne entière. Si vous voulez apprendre à mettre en œuvre cette technique, j'ai déjà écrit un article sur le sujet. Cet article s'intitule « Utilisez votre vision périphérique pour lire vite ». Astuce bonus, supprimez définitivement la sub-vocalisation. Jusqu'à présent, vous avez découvert des techniques simples de lecture rapide. Supprimer la sub-vocalisation n'est pas compliqué, mais demande un peu plus de pratique. Après avoir maîtrisé l'utilisation du guide visuel, de la lecture par bloc et du regard périphérique, efforcez-vous de regarder les blocs de mots sans les prononcer dans votre tête. J'ai remarqué que c'est plus facile à expérimenter avec un texte en anglais. J'ai un niveau très moyen en anglais, donc je ne prononce pas les mots quand je les lis. Je les vois et je les comprends sans passer par l'étape auditive. Le but ensuite étant bien sûr d'arriver au même résultat avec le français. Commencez votre entraînement en 5 points maintenant. Premier point, passez à l'action. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, félicitations ! Vous avez déjà parcouru la moitié du chemin, la prise de conscience que vous pouvez lire plus vite grâce aux bons outils. Il vous reste maintenant l'autre moitié, la mise en pratique. N'attendez pas demain, vous cette vidéo ne sera qu'une succession d'informations qui ne vous apporteront strictement rien, sauf peut-être de savoir que vous pouvez lire vite sans être capable de le faire. Alors rendez-vous au point numéro 2. Deuxième point, suivez le guide. Téléchargez l'ebook gratuit 15 minutes pour doubler votre vitesse de lecture. Vous n'avez qu'à remplir le formulaire dans la colonne de mon blog, apprendrevitebien.com, pour le recevoir directement dans votre boîte mail. J'y aborde notamment les 8 idées fausses sur la lecture et toutes les stratégies de base pour lire plus vite. Il y a ensuite un programme pratique facile à suivre qui vous donnera des résultats immédiats. Troisième point, fixez-vous des objectifs. Si vous êtes débutant, vous pouvez facilement doubler votre vitesse de lecture. Ensuite, pratiquez pour atteindre 500 puis 700 mots par minute. Au-delà, il est encore possible d'aller plus vite, mais il faut d'autres techniques. Quatrième point, soyez régulier dans votre pratique. Il ne sert à rien de passer deux heures d'affilée à tenter d'apprendre la lecture rapide, puis de laisser tomber la pratique. Au contraire, réservez-vous entre 15 à 30 minutes par jour sur une ou deux semaines pour vous entraîner. Allez voir pour ça les exercices de l'ebook gratuit dont je viens de parler. Cinquième point, contrôlez vos performances. Mesurez régulièrement votre vitesse de lecture. D'abord une fois par semaine au début, puis une à deux fois par mois. Vous constaterez alors vos progrès petit à petit et vous garderez intact votre motivation à vous améliorer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, rapide bien sûr. Si cet article vous a plu, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Sous-titrage ST' 501